Tirer un autobus sur 60 m, c'est la nouvelle activité inusitée proposée cette fin de semaine dans le cadre du Défi des titans afin d'amasser des fonds pour Jeunesse-J'écoute. L'objectif est de récolter 15 000 $. Avant, on faisait une marche pour Jeunesse-J'écoute, donc des marches, il y en a beaucoup pour plusieurs causes qui sont toutes aussi bonnes, pardon, les unes que les autres. Par contre, on voulait quelque chose de plus original, de plus fou. Il va toujours être un peu plus grand, mais il va y avoir deux autobus qui vont concourir l'une contre l'autre. Chaque équipe a trouvé leur truc, leur façon pour tirer les autobus. C'est pour ça qu'on le fait en plusieurs manches pour permettre une première tire, voire sentir le feeling de ce que c'est. C'est tough, mais c'est un machin trail. C'est génial. Oui, on va être prêts pour samedi, mon cher monsieur. Vous allez tirer, vous? Oui, sûrement. On va être une dizaine. On va être là. De proposer un défi de tirer un autobus comme on vient de faire, c'est ce qui fait que je suis essoufflé. C'est absolument tout à fait créatif et intéressant. Jeunesse-J'écoute offre un service d'aide et d'écoute anonyme aux enfants et aux adolescents. Les fonds serviront notamment à développer le nouveau service de clavardage, actuellement à l'essai sur le site Internet de l'organisme. Si on ne veut pas perdre contact avec les jeunes, il faut rester là où ils sont avec les techniques qu'ils utilisent. C'est qu'actuellement, on est en train de finaliser un projet pilote d'un an qui permet aux jeunes d'avoir une conversation avec un intervenant, mais via le chat. Donc, c'est une conversation un à un. Les fonds vont justement nous permettre d'offrir plus d'art, plus d'intervenants pour permettre à plus de jeunes de nous rejoindre via le chat. Une dizaine d'équipes, composées chacune de 10 participants, s'affronteront samedi donc à l'Université de Sherbrooke. Les épreuves de tir auront lieu le matin, à partir de 8 heures, durant l'avant-match du Vert et Or. William Lavasseur pour Estréplus, à Sherbrooke. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada